...encore connus, et pour vous le dire très franchement, je me réjouis, nous serons vraisemblablement 7 élus dans un groupe où les sortants étaient simplement 6. Donc notre groupe au Conseil régional sera plus nombreux, ce qui me semble être un résultat honorable pour une campagne difficile et, comme vous le savez, marquée par une abstention record. Évidemment. Quel type d'opposant allez-vous être à Christelle Moronsey ? Certainement un opposant constructif. Je l'ai dit à de multiples reprises... Mais ça, c'est souvent dit par les oppositions, mais concrètement, ça relève quoi ? Concrètement, cela veut dire que nous avions un programme constructif avec des propositions concrètes, détaillées dans tous les domaines. J'ai évoqué le capital de départ des jeunes, j'ai évoqué le fait que je souhaitais qu'un habitant sur deux des pays de la Loire devienne directement associé à une entreprise. J'ai évoqué aussi des projets très précis en matière de sécurité, pas seulement dans les transports ou la sortie des lycées des collèges, mais aussi dans toutes nos communes rurales, gagnées par une insécurité croissante. J'ai évoqué la suppression des associations qui aident l'immigration sauvage. Bref, nous avons des propositions concrètes. Donc vous serez vigilants sur tous ces points-là ? Parce qu'ils touchent la vie quotidienne des habitants des pays de la Loire. Christelle Morancet était là il y a quelques minutes. Elle nous a dit que la première décision qu'elle prendrait dès demain, c'est justement de se pencher sur un vice-président, de nommer un vice-président à la sécurité. Donc vous approuvez déjà cette décision ? J'approuve bien sûr tout ce qui peut aller dans le sens de la sécurité des habitants des pays de la Loire. Je me poserai simplement la question, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? La question de la sécurité n'est pas une question qu'on découvre à l'occasion de ces échéances électorales. Ça ne relève pas à l'origine d'un conseil régional. Pardon ? Ça ne relève pas d'un conseil régional. C'est une mission régalienne de l'État. Non, mais l'aide au département qui engage des dépenses de sécurité peut être du ressort de la région. C'est d'ailleurs ce que j'ai proposé, que la région consacre un euro supplémentaire pour tout euro dépensé par un département pour la télésurveillance, pour ses polices municipales, etc. Vous parliez de l'abstention qui est, comme la semaine dernière, assez élevée. Qu'est-ce qui explique ce désintérêt des Ligériens pour cette élection ? Le phénomène, vous le savez, est national. Il s'est traduit d'ailleurs par une prime considérable au sortant. Mais il y a des particularités en pays de la Loire ? Dans les pays de la Loire, il y a certainement une modération qui fait qu'en l'absence de perception claire d'enjeux majeurs, les habitants ne se sont pas déplacés. Mais les vraies raisons sont à chercher ailleurs. Nous assistons à une remise en cause de la décentralisation à travers notamment les pouvoirs exorbitants donnés aux préfets, notamment dans le fait d'imposer des mineurs étrangers isolés aux communes. Nous assistons aussi à la baisse de l'autonomie des moyens des régions ou des départements, puisque vous le savez que si les départements ou les régions gardent des compétences, c'est l'Etat qui a repris le contrôle des moyens. Ceci me paraît des évolutions inquiétantes parce qu'elles remettent en cause la décentralisation. Puis le dernier phénomène, c'est clair. De plus en plus de Françaises et de Français pensent que la seule élection qui compte, c'est l'élection présidentielle. C'est pourquoi très clairement, je pense que ce scrutin a une dimension nationale. Je constate l'effondrement des listes de la République en marche. Comment est-ce que des gens qui n'ont aucune légitimité territoriale, qui n'ont aucun ancrage territorial, prétendraient-ils gouverner la France et imposer leurs intérêts aux Français ? Merci Hervé Juvain. On rappelle le nombre d'élus que vous allez avoir dans cette... 7 ou 8. 7 ou 8. Merci beaucoup Hervé Juvain, candidat du Rassemblement national, arrivé 3e ce soir. ... Sous-titrage ST' 501